La spéciale du col du Turini, un tracé mythique qui a forgé la légende du rallye de Monte Carlo. Difficile et dangereux, tous les plus grands pilotes de rallye, Vatanen, Leub, Solberg, ont tous subi la dure loi du Turini. La spéciale est le col le plus mythique du monde des rallyes, alors pourquoi ? Parce que sûrement il y avait une ambiance de fou. Un lieu exceptionnel pour fêter un anniversaire. Les 50 ans de la R8 Gordini. Une voiture qui s'impose comme la référence des voitures de rallye dans les années 60. Un modèle sportif au prix d'une voiture de grande série, c'est ça le succès de la R8 Gordini. Des conditions extrêmes pour cet essai et un pinot de renom, Jean Ragnotti, vainqueur du Monte Carlo en 1981. Ah Jean, ça sent bon là. Le vieux cuir et la ceinture d'origine. Le son d'une voiture produite entre 1964 et 1970 a seulement 11 600 exemplaires. Jean, c'est ta première voiture de course ? C'était en 1967, alors j'étais chauffeur routier et j'ai économisé pendant 3 ans pour m'acheter cette voiture qui était le rêve de tout jeune pilote. A l'époque, la R8 Gordini est une révolution. C'est l'une des premières à offrir 4 freins à disque de série. Avec son 4 cylindres en ligne, c'est aussi l'une des plus rapides. Vitesse maximum, 170 km heure. C'est à la fois souple et rageur un peu d'aller au régime et utilisable pratiquement dans tous les régimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des moments où le moteur s'écroule, lorsque ça monte, lorsque il épelle. Et on le dose très facilement par rapport à l'adhérence. Mais avec 110 chevaux sur les roues arrière et seulement 860 kg, la R8 Gordini ne se laisse pas facilement abrivoiser. C'est une voiture qui a un moteur à l'arrière et comme toute propulsion, lorsqu'il y a des virages qui sont un peu serrés, le train arrière avait la tendance à s'échapper. Quand on roule très fort, il y a énormément de travail et au volant et à l'accélérateur. Parce que lorsque l'arrière s'échappe, après on n'a plus qu'un guidage accélérateur-volant à faire et là on commence à s'amuser réellement. C'était une voiture très accessible. On partait faire un rallye, on ne partait pas la voiture sur le remorque. On y allait par la route, on faisait le rallye. Et si... ...